Bonjour tout le monde, nous sommes les Eukary Knights et aujourd'hui on se retrouve dans Légendes Pokémon Aceus pour découvrir une nouvelle zone ! Attention, apparition massive de chaffreux ! Oh ! Bref, on part pour les terres immaculées ! Le bivouac des neiges. Le bivouac des neiges, un endroit où il va faire froid, donc un unique point faible finalement. Mais c'est bon, tu as un beau manteau, tout va bien se passer. Tu penses que le beau manteau fait office de protection contre le froid ? Oui, regarde, tout va bien. Bon ça va, il neige pas, donc tout va bien. Il n'y a pas de vent, donc ça va. Même une petite flamme là-bas. C'est le vent le plus grand de tous les héros, comme Action Man. Les terres immaculées, c'est joli. C'est toujours joli la neige. Bien sûr. Alors professeur, il est où Aurèle ? Oh là 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 là, il est froid à l'évite de bivouac. Oh là là, mis à part d'hectarins du corps des artisans qui viennent ici chercher des ressources presque personne sans rentrer sur les terres immaculées. Mais bien, bien sûr, on n'arrête plus le corps des chercheurs pour l'étudier le Pokémon. Oui, d'après mes informations sur l'arène de la SBA, où se trouve Seracrole se situe assez loin d'ici. Notre mission promet d'être particulièrement dangereux, je te conseille de bien écouter Natchara et Adamantin. Il ne faut pas que tu prennes de plus de risques inconsidérés. Les Pokémon sauvages d'ici sont tous niveau 90, alors fais attention. Hé ! L'eau d'ami ! Alors ça va ? Pas trop froid ? C'est plutôt à toi qu'il faut poser la question, t'as vu comment t'es habillée ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je trouve qu'il fait même un peu chaud ici. Si tu veux savoir ce qu'est le vrai froid, attend d'arriver à notre prochaine destination. Finalement, on n'est pas rivaux parce qu'on appartient à des clans différents, c'est juste parce que t'es insupportable. Tu peux parler. Comment tu voudrais qu'on s'entende alors que toi et ceux de ton clan croyaient en un imposteur qui aurait créé le temps ? Le seul et véritable grand Sino a créé l'espace, pas le temps. Ah, bien sûr. Dis-nous plutôt où il faut aller. Eh bien, nous devons rejoindre mon maître. Ton maître ? Parce que t'as un maître en plus ! Mon maître, là, c'est Gareth, c'est ça ? Il est où ? Mais enfin, tu devrais le savoir. Il est à l'endroit le plus froid de la zone, à côté du glacier. Mais pourquoi je saurais où il est ton maître ? Je crois que je fais partie de ton clan ! Ouais, évidemment. Allons-y. Je sens tout le temps dans notre enfroid. Eh, mais attends un peu ! Il m'énerve à être toujours pressé. Il pense qu'à son pression, ce précieux temps. Bon, faut qu'on se donne rendez-vous au glacier. Fais attention sur la route. Ah, pas de combat aujourd'hui, mademoiselle Natcha. Non, c'est bon. On a déjà affronté tout le monde. Eh, mais on dirait que c'est le versant de la montagne du Mont-Couronné. L'autre versant. Attention, il y a un trou sans fond. Oh, une petite caverne là-bas ! Ça me paraît sympathique, j'ai envie d'y aller. Pouf ! J'avoue que moi, j'avais vu juste... Ah oui, c'est un capuma qui dort. C'est tout. Je... Un capuma ? Je me demandais un capuma qui dort. Ouais, ça va, vous êtes gentil, les Stalgan. J'imagine que là-dedans, il y a des trucs. Oh ! Une boule de neige ! La voix de glace. Oh, c'est trop joli ! Chut, chut, chut. Ça parle en écho, écho ! Et en plus, on peut faire du... On peut faire château ici. Oh ! Oh ! Un grelasson ! Oh, du coup... Il est super grand ! Je sais même pas si c'est un grelasson normal ou un grelasson 18. Je sais même pas si c'est un grelasson normal. Pour nous assurer, je le capture. Bon, je l'ai raté, mais... C'est un baron que t'as eu ! Bon, c'est normal. On ne peut pas encore avoir de baron. Oh ! Bon, effectivement, ça a l'air d'être des grelassons normaux. Ouais, c'est juste de glace non. Très bien. Et j'avoue que ici, c'est débrouillez-vous, on vous accompagne pas. Ça y est ! Vous faites ce que vous voulez. Ah, il était plus sympa, Chamal. Bah, vu comment tu l'écoutais pas, est-ce que vraiment tu voulais quelqu'un qui te guette dans la caverne de glace ? Mais si, je l'écoutais. Franchement... Vous êtes méchant. Entre voyageurs du temps, on se comprend, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'était un peu un ami... Ah, il y a... Les cauchignons ! Les cauchignons de Fredo, ils sont là ! Non, c'est... Mon cauchignon ! Quoi ? Mais... Oh, oh ! Non, c'est bon, on glisse. Alors, cauchignon ? Oh, il est énervé, le cauchignon de Fredo, là. Oh non, il est méchant, cauchignon. Oh, le cauchignon de Fredo, là. Attends, 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 attends. Pfff... Il a été genre super rapide. Oh, non, il a pas été rapide du tout. Oh, non, il a pas été rapide du tout. Oh, non, tu vas mourir ! Fuis, le cauchignon ! Ah, je peux pas. T'es gelé. Je voulais faire un bug avec Cauchignon. Ah, mais oui, t'as découvert un bug extraordinaire, toi. Ah ouais, non, mais purement par hasard en soulevant une frise, en plus. Mais bon, attends, on va essayer avec Cauchignon. Cauchignon me paraît sympathique, tu vois. Il y a moyen que Cauchignon, il nous aide. Mais il faudrait que Cauchignon, il... Je vais essayer de me souvenir de ce que tu avais dit. Par contre, il est super dur, hein. Enfin, il fait super mal. Je fais quoi ? En fait, ce qu'il faut faire, c'est glisser en même temps qu'on se prend une attaque. Oh, je crois que j'ai pas réussi à glisser, non ? Je sais pas comment on glisse. Ah, purée ! Ah ouais, là, j'ai glissé. Mais là, c'est... Ça ne marche pas. Oh non, il y a des... Oh non, il y a des fantomies. C'est méchant, là. Oh là, ça va être compliqué. J'arrive pas à glisser. Il a des oreilles en typos ou bien, celui-là ? Il a des oreilles en typos, lui, là-bas, il est bizarre ! Faites son mieux, il fait son mieux. C'est compliqué. Cauchignon, il est un peu nul quand même. Ah oui, bah là, moi aussi, regarde, il est bugué. J'ai réussi ! Ah, bien joué. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se faire toucher en même temps qu'on est en train de glisser d'une pente. Et maintenant, on peut courir super vite. Faut juste faire attention de ne pas tomber, parce que si on fait une petite chute, on perd immédiatement le pouvoir. Mais c'est très pratique, on peut courir super vite, on peut explorer à pied. Finalement, c'était un peu le rêve que j'avais, tu vois. J'ai une faille qui va bientôt s'ouvrir. Oh ! Je sais pas où. Ah, bah là-bas. Mais bon, on va essayer de le noter, cette fois. Bon, ça va être dur de te suivre, parce que comme on est devenus des Sonic... Ouais, bah j'ai essayé de te rejoindre, mais je crois que c'est pas loin. Oui. Ah, j'ai été touchée par un fantominus. Ah, je peux courir quand même ? Oui, mais non, mais t'inquiète, tu peux courir. Le seul truc qu'il faut faire, c'est de ne pas tomber, en fait. Ok. Bah là, je me dirige vers le pointeur. On est quoi ? On est vraiment à côté. C'est trop bien. Ah ouais, non, mais c'est franchement super pratique. Bon, malheureusement, ça passe les TP, mais ça passe pas... Oh ! Wow, comme tu dis ! Wow ! Ah bah, te voilà, franchement, je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Ah, faut être motivé pour venir dans un coin aussi triste et glacial. Voilà Gareth, le gardien de Sarah Crawl, et mon vénéré maître. Adam Antin a un peu de respect. Ouais, ouais. Permettez-moi de me présenter. Je suis Gareth, l'un des gardiens du plan Perle. Vous devez être du groupe Galaxy si je ne m'abuse. J'ai une question à vous poser. Si vous me permettez, pour quelles raisons souhaitez-vous apaiser Sarah Crawl ? C'est ma mission. Parce qu'il est enragé. Est-ce que le fait qu'il soit enragé pose un problème à quelconque personne ? Je ne sais pas. Les savalanches, là. C'est pas moi qui l'ai dit, mais... C'est certes la mission que vous a confié le groupe Galaxy, mais qu'en pensez-vous personnellement ? Il faut l'apaiser. Je ne sais pas. Sarah Crawl est le roi des plaides enneigées, et il ne gêne ni les pokémons, ni les êtres humains, ni les montagnes, ni les insectes, ni... ni l'eau, ni l'air, ni la terre, ni le feu... Mais Gareth, gardez votre sang-froid ! C'est vrai que pour le moment Sarah Crawl a causé aucun problème, mais il est si grand ! Qui sait ce qu'il pourrait provoquer s'il se déchaînait ? C'est aussi notre devoir de veiller à la sécurité de tous, vous croyez pas ? En effet. Tu n'as pas tout à fait tort. Mais dans ce cas, je vais devoir m'assurer que le membre du groupe Galaxy t'a là-haut à l'heure. Très de barardage, ava-tu, Snake ? C'est parti ! Est-ce que c'est un ancêtre de Lovis le teigneux ? Ma volonté est comme mes muscles, ouais c'est bon. C'est bon. Penses-tu pouvoir les briser ? Tu sais, il y a un autre dresseur de type glace bleu, c'est le Monsieur Dunice. Monsieur Dunice, ah oui ! Zulman ! Attends quoi ? Ah bah, si vous vous attaquez à deux et en plus vous me faites mal ! Non, peut-être un close combat normal ça suffira. Bout de feu ! C'est comme si Sam. Voilà, pas de problème. Par contre Blaise, j'espère que tu arriveras à tenir le nom Martich. Par contre, je le tiens. Mais il est que niveau 24 ! Bon, il rip, hein ! Fait une rire comme d'habitude ! C'est triste un petit peu. Ah non, j'ai aucune attaque ! J'ai aucune attaque ! Bon, bah, on va y aller au direct Toxic. Ah ouais, combat de spectre. Allez, Bacipleys ! Oh, je l'ai empoisonné ! D'ailleurs, un autre truc de ce bug, c'est qu'on peut courir à l'envers aussi des fois. J'avoue, je l'ai toujours. Ouais, ouais, on l'a toujours. On court à l'envers, c'est un... Wouhou ! C'est bien ça, très bien, même. Je dois dire que... Vous savez comment briser la glace. Elles ont réussi cette épreuve à la main. Son niveau est suffisant. Merci à vous, maître. Beaucoup de gens ont tendance à se méfier d'elle parce qu'elle est tombée du ciel. Mais pas moi, je lui fais confiance. Maintenant, avant de vous rendre à la cour royale pour apaiser Seracroche, vous allez devoir récupérer un glaçon éternel. Ouais, et pour ça, vous allez avoir besoin de guérillaume, car il faut voler. Dans les détails plus tard, d'abord, il faut trouver Sabine, une fille de mon clan. Mais enfin, donne-nous des détails maintenant ! À voulant gagner du temps, au final, on en perd plus qu'autre chose ! Seracroche, elle est un roi du campère, non ? Je me dis que je suis pas le mieux placé pour en parler. Mais si vous insistent, Seracroche, elle aime manger les glaçons éternels qu'on trouve en haut du glacier des terres immaculées. Mais Farfuriex est incapable de grimper jusque là-haut. Le seul moyen, c'est parce que ça lui fait mal à ses petites griffes. Si seulement c'était un Pokémon glace, quoi. Que c'est parce que ça glisse beaucoup. Le seul moyen d'atteindre le glacier et d'arriver par les airs et guérir aigle. C'est là que le clan diamant entre en jeu. Mon maître Garrett est déjà presque parvenu au sommet et il s'est arrêté à deux mètres du but. Tout ça, c'est grâce à ses muscles. Il s'est arrêté grâce à ses muscles ? T'as Sabi, elle est un petit peu perchée. On devrait pouvoir la trouver si on va au temple de Frimapique. Hein ? Sabi ? Alors comme ça je suis perchée, moi ? Je l'ai vu l'avenir, j'ai tout vu ! Et vous allez jouer à chèvre perchée avec moi ! Vous pourrez pas m'attraper ! Je vois ce que tu voulais dire au sujet de Sabi. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? Poursuivez-la sans plus attendre ! Moi, je vais profiter de ce moment pour faire des flexions. Oui ! Ok ! Wouh ! C'est vrai qu'on va super vite ! Ah bah là, elle a aucune chance ! Attends, on peut monter du coup ? Ah ouais ! Attrapez ! Mais comment allez-vous aussi vite ? Coucou ! Mon nom est Sabi ! C'est trop stylé, t'as un guéri aigle ! Vous êtes Chlo et Dami, c'est ça ? Enchantée ! Enchantée ! Elle est trop mignonne ! On dirait Sarah ! Bah elle a des cheveux verts, a priori ça a l'air d'être elle ! J'ai entendu parler de toi, il paraît que t'es très très forte, c'est ça ? Je suis sûre qu'on va bien s'amuser toutes les deux ! J'ai tout vu, je sais déjà tout ! Tu veux l'aide de guéri aigle pour apaiser Sarah Crawl, c'est ça ? Pas de problème ! Il y a juste une condition, il faut que tu m'attrapes ! Ouais c'est facile ! Guerriègle, on y va ! Ah par contre si tu voles effectivement c'est un peu plus complexe mais... C'est pas grave, on court si vite ! Mon petit serbinin de toute façon, on complète fort ! Attraper sa bille... Attention si tu veux le garder ton truc là en descendant parce que... Faut pas tomber c'est ça ? Ouais c'est ça ! Faut pas aller trop vite parce que des fois... Bah je crois que je l'ai perdu ! Et du coup bah en fait faut savoir aussi qu'on peut pas faire des roulades hein ! Les roulades... Attends je l'ai vraiment perdu ? Ou ouais je l'ai perdu ? Ouais ouais tu l'as perdu ! Ok, bon bah pas de course pour vite ! Ah oui c'est loin en plus hein ! Ah ouais ! J'avais tout intérêt à le garder finalement ! Bah tu peux utiliser serbinin, on fait la course avec serbinin ! Ah ouais ! Oula ! En vrai ton serbinin a l'avantage aussi de ne pas avoir de stamina lui par contre ! C'est vrai ça ! Serbinin est quand même le meilleur ! Ah j'avoue ! Ah oui c'est vrai il y a ta faille ! Une faille bientôt ! J'aurais pas l'oublier ! Ah il y a des bizarres voix ! Oh il y a un électrique ! J'aurais cru que c'était exclusif du monde couronné mais pas du tout ! Bah ils étaient dans la neige donc après... Oui techniquement on est toujours au même endroit ! Ah bah tu cours quand même plus vite que moi mais... Je sais pas actuellement si tu cours plus vite que moi si j'avais le... Si j'avais une stamina illimitée ! Bah souvent tu dash vite au bout d'un moment effectivement ! Bon là par contre tu vas être obligé d'escalader ! Finalement ! Est-ce que t'as vraiment besoin d'escalader ? Je ne sais pas ! Bon là je crois que j'ai perdu du coup ça y est mais... Il y a pas tant besoin de ça ! Bah j'aurais pu garder hein franchement ! Franchement là t'étais bien parti ! Ouais franchement on était bien ! On était bien ! Oui parce qu'il faut savoir aussi que si on se transforme on le perd aussi ! Ah mais toujours les glitchs ils disparaissent en se transformant ! Elle s'attend pas du tout à ce qu'on soit là ! Bah en même temps si... Je crois qu'elle s'attend à ce qu'on arrive de l'autre côté pour je ne sais pas quelle raison mais bon ! Hello ! Dummy ! Vous avez réussi à venir jusqu'ici malgré le foin ! Comment on se tient ? Bah il y a de la neige ! Vous avez fait vite mais j'ai peut-être fait exprès pour que vous me rattrapiez qui sait ! C'est vrai que j'ai dit j'ai tout vu j'ai tout vu mais ça se trouve c'est un mensonge ! Euh d'accord... Oui peut-être... Ah tu peux pas savoir au fond ! Allez on continue de jouer ! Viens me chercher au temple de Frimapic ! Ce que c'est amusant de jouer avec toi ! Ou peut-être pas en fait ! Qui sait ? C'est pas gentil ce qu'elle vient de dire ! Allez guerrier que l'on y va ! Ah elle d'ailleurs elle est comme Mars elle a des collants verts ! Parce que Mars a des collants verts ! Martia ! Mais pas du tout ! Attends mais elle est de l'autre côté ! Pourquoi je la vois plus ? Alors qu'est-ce qu'il y a de beau dans les failles de la Frim ? C'est Ponyta Légende ! J'imagine que oui en fait ça va être les pokémons de la... Aïe ! De la plaine obsidienne ! Ce serait trop cool si on tombe sur des hachécateurs ! Mais jamais de la vie il y aura des hachécateurs ! Ouais j'avoue ! Oh c'est joli ça ! Ah bah c'est radis des plages ! Mais du coup des neiges ! Oh on a un Cisayox ! T'as trouvé un radis des plages ou un radis des neiges ? Un radis des plages mais il est dans la neige ! Donc c'est un radis des neiges ! C'est une erreur de traduction c'est pas possible ! Ah ça a l'air d'être Cisayox le pokémon seul du coup ! Oh ! Ouais j'avoue que du coup comme on a complètement oublié de montrer les failles de la troisième zone là ! Quatrième même ! Il y avait des... Dis-donc qu'il y ait des... Sharkos... Cranidos ou alors ! Un sécateur Pikachu... Ouais ouais ok ! Cisayox et un sécateur ils sont indépendants ! C'est quoi ? C'est un pokémon du futur Cisayox ? Il n'y a que des tessons verts ! Il n'y a pas des objets cool genre des pépites ou je sais pas ! Ah ça y est moi aussi ! Ah non c'est vraiment des électèques qui apparaissent ! Moi aussi j'ai une faille ça y est ! Oh non mince ! itu mince ! Elle est où ma faille Ohlalalalalalalalala Oui SEE! Ah oui ! T'as du... T'as du plaisir toi ! C'est... J'ai frappé un caillou comme ça il y avait un Oщillade dedans ! Ah oui bah ouais c'est... C'est connu tu vois ! C'est... Il n'y a vraiment que des tessins. Ah, et les techs et un sécateur, les pires ennemis. Ah, j'avoue. On profite pour prendre des radis. Ah, ça y est, il est fini ta faille. Mais si Zayex veut rester un peu avec toi. Ok, d'accord. Bon, c'était bizarre comme faille, mais... D'accord. En même temps, c'était normal. Je ne m'attendais pas à avoir des choses nouvelles, vu que les failles avaient l'air tout le temps de prendre des Pokémon de la zone suivante, finalement. Moi, je veux Givradis, surtout. Mais ce sera si Zayex. Super, Givradis, j'adore. Vous ne voulez pas donner des objets d'évolution, genre pire que je n'ai jamais eu ? Tu les as déjà tous eu ? Je n'ai jamais eu de pierre plantes. C'est ça, un radis des plages. On est d'accord que ça ne ressemble pas à un radis ? On est d'accord que ça ne peut pas être des plages ? Oui, oui, j'allais dire. Ressembler à un radis, je trouve quand même que si, ça va. Si, si, pardon, je divague, je divague. Parfurer méchant. Ah ouais, moi aussi, je l'ai. Aïe ! Ça y est, il a vu que j'existais. Point, à toi aussi, très bien. Bref, dirigeons donc en direction du... Ah ouais, il y a un autre farfure. Mais c'est un manoir ! Un manoir des Yetis, trop bien. Oh, je devais arriver vers une maison du clan Perle. Une maison du clan Perle. Ça y est, on va enfin découvrir leur tanière, finalement. Leur tanière ! Attends, moi je te propose directement, on va rentrer chez eux. Ah, tu ne veux même pas parler à cette dame qui dit que tu es bien courageuse d'être arrivée jusqu'ici. Ça ne doit pas être facile. Je lui ai marché sur la tête avec Serbile. Ah bah là, la pauvre ! Ça ne doit pas être facile pour diriger le clan Perle. Oui, bah, j'imagine bien. Oh, il y a plein de gens, là. Ici, c'est mon espace à moi. Quoi ? C'est des Pokémon monarres, comme des Hachicateurs, qui protègent les êtres humains, et des montures Pokémon, comme Ursakine, qui essaient à se déplacer. Alors, point commun, tous les deux sont des descendants des 10 Pokémon qui accompagnent Jadis de temps, les héros détendent. Alors, tu veux rentrer dans une maison ? Voir qui il vénère, tu vois ? Oui, 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 allons-y, allons-y. J'ai pas appuyé sur... Ouais, je t'attendais. Il vénère Goya aussi. Mais quand même, ils ont... Alors, Arthur, voilà, j'allais dire Archie. Aria ! Nachara s'est entraînée pour devenir chef du clan depuis sa plus tendre enfance et n'a donc jamais pu avoir d'amis de son âge. Quel dommage. Domaine. L'atmosphère ici serait plus détendue si nous étions au meilleur terme avec le clan Diamant. Je le songe à me rendre. L'un des bivouacs du groupe Galaxy pourrait changer des objets. J'adorais mettre le monsieur au meilleur ingénieux. Bah dis donc, il parle bien bizarrement, ce monsieur. On voit vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Il y a des petits enfants qui jouent dans la neige. Quad, Muid et Local. Local ? Mon enfant, tu me fais penser à un local. Zono-lieu. Alors est-ce qu'il y a des gens intéressants dans les maisons ? Familleux sous les mers. Buesto. Cac ! Est-ce que c'est la maison ? Ah non, moi j'étais dans une autre maison. Le grand Chino a été d'abord créé notre monde et c'est ainsi que l'espace-temps est né. Il est très difficile de trouver des ressources sur ces terres neigées. Pourquoi nous achetons ce que nous avons besoin près de la compagnie Ginkgo ? Chara, une personne sérieuse et appliquée, mais elle a été élu chef très jeune. Je pense qu'il aurait été préférable que Garana occupe cette fonction dans un premier temps. Ah ! Il y a des rageux là, ça y est, ça commence ? Un jour, une jeune fille a quitté le village en déclarant trouver le clan Perle trop assommant et se contenter de veiller sur ses propres terres. Elle avait un crade au pot avec elle, je me demande ce qu'elle est devenue. C'est Beladonis ! C'est Beladonis ! Oh grand Chino, que signifie cette faille spatio-temporelle ? Je lui atterri sur l'épaule, incroyable. Seracro, la boue, être immobile, protège notre village en surveillant les Pokémon sauvages de son regard glacial. Oulala, mais t'es content de monter sur les gens comme ça ? Les pauvres ! Ce sont des plateformes. Oh ! L'ingrelasson ! Je suis pas allée dans cette maison, j'écoute, tu peux y aller. Comme ça, on va voir des choses fabuleuses et différentes. Galone ! Natchara ne se souvient pas de sa mère, ça doit être pour ça qu'elle est si attachée à Garana. Ah, voici Vast ! La déj réfléchit les rayons du soleil, si bien qu'on pense mieux ici qu'à la plage. Ce serait le cas si on pouvait se découvrir, mais il fait trop froid pour ça. Et Natchara, pas de problème. C'est grâce à son maître, j'imagine. Oui, pas bien. Le clan Perle m'a appris qu'il est possible de vivre n'importe où tant que l'on garde fois en le Grand Sino et en l'amour de ses proches. Ah bah, très bien. Ah, il y a quelqu'un qui dort. Pas dans les couvertures, fait trop chaud. Du coup, j'imagine qu'on a débloqué le point de TP. Oh, des sources chaudes ! Oh, tu as trouvé des sources chaudes ? Ah, yes ! Mais j'ai pas encore mis de piège, moi ! Ça ira peut-être vivre sur ces nouvelles terres, c'est le clan Perle s'élargine. Seulement nos ancêtres avaient rencontré le Grand Sino dans un endroit plus accueillant, c'est certainement, peut-être, il serait peut-être encore parmi nous. Bon, bah moi j'arrête mon aventure ici, je te laisse t'occuper de... de la petite fille avec son guérille aigle. D'accord, très bien. Ici, il fait chaud, c'est très bien. Oula, j'ai raté mon saut. Ah non, j'arrive même pas à sortir. C'est des cochignons ! C'est même pas des sources chaudes, en fait. Mais si, il y a de la vapeur ! On dirait peut-être que vit sur des nouvelles terres, ici, le clan Perle s'élargine. C'est des sources chaudes. En fait, c'est des sources froides, mais c'est pas grave. Bon, la mission... La mission n'attend pas, il est vraiment... Il faut aller au temple des frimeurs. Et voilà, c'est magnifique ! C'est très grand, ici, aussi. C'est pas ici qui vit, j'irais gigas, du coup ? Normalement, oui. Mais bon, je vais quand même rentrer par l'entrée. Je suis rentré par l'entrée aussi, ça peut te rassurer, j'ai pas détruit le mur... Tout va bien. Nya, tu m'as trouvé ! Youhou ! C'est quand même plus agréable de jouer à plusieurs, tu le trouves pas ? Bref, voilà le temple de Frimapique. T'inquiète pas, t'as le droit d'entrée, comme ça on peut continuer de jouer. Je crois que je m'amuse bien avec toi, ou pas. Je sais pas trop, tu penses que je m'amuse ? C'est un Pikachu, d'ailleurs. Sabi m'a tout expliqué, si elle dit ce que tu as, nous droit d'entrée, je ne vais pas m'y opposer. Par contre, pour progresser à l'intérieur du temple, tu vas devoir résoudre des énigmes ! Ah ! L'assurance serait de suivre le regard des statues. D'ailleurs, ces statues ont aussi une sorte de symbole sur la poitrine. Garde ça à l'esprit ! Rendez-vous au dernier étage du temple de Frimapique, ça a l'air incroyable ! Bah dis donc, gros donjon là, ça y est, avec la petite musique qui va bien ! Alors qu'il faut regarder les statues ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Je reconnais ! C'est bien évidemment Sulfura. Un motif évoquant la roche est délicatement gravée sur le bousque de la statue. Et Articodin. Un motif évoquant la glace est délicatement gravée sur le buste de la statue. Ah ! Bah attends, il y a un Pokémon qui veut me tuer là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Un motif évoquant l'acier ! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Un barbapapa ! Un barbapapa ! Ah oui, d'accord. Vous me dites pas qu'il fallait vigner avec un Pokémon de glace, d'acier et de roche ? Aïe ! J'étais en train de réfléchir ! Je crois qu'il y a des sous-sols, je vais dans les sous-sols. Mais on est censé monter à l'étage. Mais pourquoi il y a plein de monde tout d'un coup ? Oui, non mais d'accord, toutes les portes sont fermées en fait. Je prends une photo et je m'en vais. Je verrai ça plus tard. Ah ! Oh ! Ben esquive ! Mais ils sont trop méchants les Arkeodong, Arkeomy ! Attends, t'es descendu ? Non, non mais me remontre, 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 me remontre. C'est bon, c'est bon. On va résoudre l'énigme. On n'avait pas des énigmes à faire. L'énigme, c'était, monte les escaliers, c'est très difficile. Non, parce que là, il n'y a pas d'énigme, on est juste en train de monter. Mais s'il y a une énigme, c'est juste que l'énigme, c'est... Ah, voilà, tu vois, suivez les regards des yeux. Donc là, il y a acier. Ah ! Donc là, il y a une énigme. Glace. Trois panneaux ornés de gravure sont incrustés dans la porte. Vous décidez quelques mots, là où se posent le regard des statues. Quel panneau voulez-vous toucher en premier ? J'ai pas regardé, moi. Vas-y, dis roche en premier. Quel panneau voulez-vous toucher ensuite ? Acier. Glace. Vous touchez les panneaux dans l'ordre que vous avez choisi. Oh, miracle. C'est la beauté de la vie. Ça a ouvert la porte ! Ah, et donc... Ok, ça va être ça, les énigmes, tout le temps, du coup. Oh, il y a même des flammes ! La flamme de l'enfer. Le premier, du coup. Ah, c'est de la glace. De la glace. Et là, derrière, il n'y a rien. Ah, on ne peut même pas utiliser... On ne peut même pas utiliser... Oh, ça va être plus long, là ! Glace, roche, acier... Allez, on a un quatrième. Glace, roche, acier, roche... Glace. Bon, alors... Glace. Et pour finir, glace, bien joué. Je mérite donc une glace à l'italienne. T'imagines, on est en train de marteler le mur, là ? Tout, tout, tout. Quand t'es speedrunner, ça fait tout. Ouais, merci ! Très, très rapide. Bon... Oh ! Alors là, il va falloir trouver le bon ordre. J'imagine que la première, ça a l'air d'être... Non, ça a l'air d'être... Ah, non, c'est elle. C'est elle, la première. Vite, sortez vos carnets, notez. Acier, glace, roche... Pardon, cette direction... Je note même pas. Ah ! C'est acier, glace, roche... Glace, acier... Acier, roche. Mais il n'y avait pas une autre statue ? Euh, non, c'est fait acier, glace, roche... Ah non, c'était les anciennes portes, pardon, je vous dis des bêtises. Ok, ok, ok. Excusez-moi. Alors... Bon, oui. Acier, glace, roche... Glace... Mais je me suis trompé. Et voilà, je me suis trompé. C'était pas glace ? Non, je... Non, c'est acier, glace, roche... Glace, acier, roche... Mais j'ai mis le mauvais, donc... Acier, glace, roche... Glace, acier, roche... Mais je me suis trompé, en fait. Je pensais que glace était en dernier, du coup, j'ai pas... J'ai pris le mauvais, tu vois... J'ai... La déception est sans nom, tu vois... Alors, c'est fini, on doit encore... Oh, petit arcelle ! Oh, le galam méchant ! C'est un petit galam. Bah, du coup, lui, non. Attends. J'avoue qu'il a pas l'air si grand. Calme-toi ! Oh, non, s'il monte les escaliers... Attends, je... Ne fais que pas... Non, je suis morte. Ah, ouais ? Il t'a fait si mal que ça ? En fait, je regardais ton écran, je sais pas ce qu'il s'est passé, en fait. Il me regarde, là, regarde-le, là. Ah, les développeurs ne m'ont pas permis de... Non, mes gâteaux ! Oh, quel dommage ! Voilà, je suis de retour. On peut continuer d'avancer. Très bien. Alors, là, c'est fermé. C'est une impasse. Je sais pas pourquoi je fais des roulades. Parce qu'on roule dans les escaliers, ici. Oh ! Tu m'as attrapée, c'est déjà fini ? Oh, c'est pas drôle. Mais tu sais quoi ? Eh bien, j'ai tout vu ! Eh oui, je t'ai vu planer dans les airs avec des riaigles. Tu me crois ? J'ai envie d'y croire. Je sais pas si je peux vraiment prédire l'avenir, mais voler avec des riaigles, ça, je sais que c'est pas facile. Mais si tu le veux vraiment, eh bien, il suffit que tu me montres à quel point t'es forte. Tu veux bien te battre contre moi ? Je suis prête. Comme adversaire, tu vas avoir droit à Rhinastok, Maganon et Elecable. C'est pas mal, non ? En même temps. On l'oublie pas, quand même. Regardez, c'est le Pokémon qui n'est pas type combat. C'est le Pokémon qui... En même temps, oui. Bon, c'est pas grave. Oh non, Winastok, j'ai pas besoin de faire style puissant sur lui, quand même, si. Bon, on va faire style puissant, quand même. Il y en a trois en même temps. C'est quoi qui fait plus ça, c'est la M7 ? Allez, let's go. Allez, vas-y, Blaze ! Voilà. Oh, c'est pas le one-shot, c'est pas le one-shot, c'est pas le one-shot ! Oh non, c'est le cas, j'ai fait un méchant. Oh oui, Blaze, bien joué ! Oh non, Blaze ! Allez, Blaze, tiens, tiens le coup. Aïe, tiens le coup. Tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Non, la paralysie ! Oh là 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 ! Non, Blaze ! Maganon, il est trop sympa, il attaque pas. Je vais prendre le Pokémon qui va tout tuer d'un coup. Attends, comment on switch, là ? Avec moins, euh, va. Viens là, toi, là. C'est tout, c'est ta faute. Ah oui, tu voulais switcher. Tu viens et tu me redonne mes points de vie, là. Inadmissible, là. Pro Lule et les câbles. Non, je ne fais pas ce chantal sur Maganon. Ah, ça y est, Maganon, il veut se battre ! Oh, je ne fais pas Maganon. Oh, Maganon. Oh non, mais maintenant, je suis pas là. Après la part... Il n'est que niveau 3, Maganon. Oui, oui, non, il est autre. Je vais faire un peu à un de mes Pokémon. Alors, 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 qu'est-ce que tu peux faire contre ça ? On veut soigner PS. Il n'est pas très malin, quand on est les câbles, madame ? C'est quoi qui lui dit de faire ça ? Comment ça se passe ? Qu'ag'éclair, 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 qu'ag'éclair. Qu'est-ce que cette attaque aussi, Georges ? Il n'y a vraiment plus qu'ag'éclair. Oh, qu'elle frime. Qu'elle frime. Oui, on lui laisse aucune chance, Maganon. Il a explosé, c'était beau. C'était vrai. Il marche quand même, le Maganon, avant de mourir, en mode... Attends, je fais un petit pas. T'as gagné un chaffre-perché, Emmanuel, tu remportes le combat, t'es vraiment très forte. Mais Guerriègue veut apprendre à te connaître un peu mieux. Viens, on va sur le toit. C'est compliqué d'être amie avec Guerriègue. C'est compliqué d'être amie avec l'ancêtre de Sarah, surtout. J'avoue. Sarah, dans le futur, elle, elle est amie avec nous directement. Justement, elle le savait déjà, tu vois, en mode... Non, mais de génération en génération, on a passé la légende d'une personne... Trop sympa, avec les cheveux noirs. Guerriègue ! Guerriègue, et si tu testais toi-même la force de l'eau et d'amis ? Ah oui, non, mais d'accord, on enchaîne les combats, ok. Oh non, par contre, Blaise, là, elle ne va pas s'en sortir. Elle va se faire dégommée. Alors, non, 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 on est sympa quand même, hein. Le Roudad, ça va être incroyable. Oh, le skill rapide ! Oh, il fait atterrissage rapide, ok. Atterrissage rapide ! Il a vite atterri, c'est beau. Et voilà, battu en un coup. Eh bien, 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 bien. Comme prévu par le plan. Comme moi, les tablettes de pierre, elles ne sont pas aussi... Mais tu n'as pas un Pokémon ténèbre ? Ah, on peut zoomer, quoi. Ah non, tu as un Pokémon Spectre, pas ténèbre. Ouais, allez, allez. On va switcher. J'espère que ça ne va pas me porter préjudice, merde. Oh, non, ça va, on attaque avant. Ah, les balines, ils sont là, on n'en parle plus. Eh, pauvre ! On l'a balayé, c'est bon. Oh, non, Guerriègle l'a perdu. Tant pis. Je me suis bien amusée aujourd'hui et je crois que je vais rentrer maintenant. Attends un peu. Mais non, je rigole. Allez, joue de la flûte avec moi. Tu vois, on rigole que c'est toujours la même musique. Mais en fait, quand on les appelle, ça fait un son différent. Du coup, en fait, on accroche vraiment un chant différent. Il y a une note qui diffère, c'est bon. Ils reconnaissent. Les autres notes, c'est pas frimé. Youpi ! Guerriègle a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Pouac ! Tiens, ma plaque ! Et il me donne la plaque ciel. Je l'aimais bien. Merci, Samy. Oh là là, il n'en peut plus. Il a trop froid, ça se voit. Je suis sûre que Guerriègle adorera se balader avec elle. Ouais, tant mieux, au fond. C'est ça, un monde où les êtres humains et les pokémons sont proches, non ? Je me demande quand même pourquoi les éclairs de la faille ont rendu les monarques enragés. Est-ce que le grand Sino fait ça par colère ou est-ce qu'il nous met à l'épreuve ? Si jamais c'est une épreuve, la faille aura plus de raison de rester ouverte une fois que tu auras apaisé ses rackrolles, le dernier monarque. En tout cas, c'est bizarre que ce soit même pas quelqu'un d'y suit qui passe cette épreuve de grand Sino. Oh là là, je ne savais pas que tu pouvais être aussi sérieux ! Et moi, je ne te savais pas aussi mal poli ! Je réalise juste que les temps sont en train de changer. Je pense que tu n'es pas étrangère, c'est songement. Alors, je me dis que je te suis. Que si je te suis, je pourrais peut-être enfin rencontrer le grand Sino. J'arrive pas à savoir si ce que raconte Adamanta est intéressant ou nul ! Bah, tant pis ! Je pense que c'est l'heure de t'envoler avec Guerriègle ! En partant d'un point aussi haut, il pourra t'emmener n'importe où ! Par contre, n'oublie pas de récupérer le glaçon éternel ! C'est quand même pour ça que tu as besoin de Guerriègle, non ? Non, on va voir ses rackrolles maintenant. Le glacier est là-bas, tu vois ? Maintenant, envole-toi avec Guerriègle, et quand tu voudras atterrir, descends en piquet ! Vous pouvez désormais appeler Guerriègle en guise de monture grâce à la flûte céleste. Il vous permet de planer dans les airs. Atteignez un point situé en hauteur, puis planez grâce à la monture Guerriègle. Ah, bravo, Auré, il nous a dévancé. Devancé, pas dévancé. Ah oui, du coup, on plane, on ne s'envole pas. Il faut toujours partir d'un point haut. Et là, tu vois, ça fait des sons différents. Ah, c'est ça que tu parlais, ok. Ah si, il fait un petit bond quand même. Ah oui, après tu descends en piquet, ok. Ok ! Ouhou ! Ouh là, je descends peut-être un peu trop en piquet ou c'est normal ? Non, d'accord, c'est comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée qu'on y aille maintenant. Non, je pense qu'on va s'arrêter là quand même pour aujourd'hui, tu vois. Oui, on va se balader, c'est très bien. Et puis, voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode qui était plutôt cool. Le temple de Fremapix, c'était impressionnant. Ah oui, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Il y a plein de trucs quand même. Bref, à bientôt tout le monde ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501